bonsoir bienvenue sur mon financier après avoir corrigé vendredi dernier victime d'un regain de tension entre l'ukraine et la russie bien les marchés rebondissent aujourd'hui soutenus et bien notamment par une actualité exceptionnellement riche en matière de fusion acquisition que ce soit en france avec bien sûr le dossier alstom qui retient toute l'attention des investisseurs et puis également aux Etats-Unis dans le secteur pharmaceutique avec Pfizer par exemple qui a fait une l'infra à plus de 100 milliards de dollars pour acheter son concurrent suédois alors du coup le cac porté donc par bien cette actualité riche en matière de fusion acquisition avance de 0,38% à 4 460 points ailleurs même temps de l'once francfort reprend 0,4% idem pour l'euro stocks plus 0,5% ou encore pour Londres qui avance de pratiquement 0,3% du côté des valeurs maintenant et bien c'est Bouygues qui signe la meilleure performance ce soir un gain de plus de 2% à 32,25€ Bouygues qui profite de la spéculation qui entoure donc le dossier alstom alors que le conglomérat détient 29% du capital du français alstom de son côté reste suspendu de cotation au moins jusqu'à mercredi 30 avril le groupe qui souhaitait donc vendre ses activités dans l'énergie à General Electric fait également face à une proposition de son concurrent allemand Siemens. Astam a donc fait savoir qu'il poursuivait sa réflexion stratégique et informera le marché d'ici mercredi prochain. Très bien orienté également Total qui publiera mercredi ses résultats le titre grimpe de 1,3% à 50,30€ et puis de manière plus générale et bien ce sont les défensives qui ont su tirer leur épingle du jeu aujourd'hui avec par exemple Essilor et Sanofi qui gagnent 1,3% tandis que Danone s'est jugé de son côté près de 1% lanterne rouge en revanche et bien Alcatel-Husseine qui perd 2,8% à 2,80€. A noter également Publicis qui perd 2,3% à 60,40€ alors que le français serait en désaccord avec l'américain Omnicom avec qui il doit fusionner pour trouver donc le nouveau directeur financier du groupe une nouvelle source d'incertitude pour les actionnaires. Sur le SBF 120, Soitech s'envole de pratiquement 12% à 2,17€. Soitech qui est soutenu par une note positive de NetX6 qui passe à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours à 2,70€. Sur le marché d'échange relativement peu de mouvement aujourd'hui l'euro est en légère hausse par rapport au dollar on est autour des 1,3846. Il avance en revanche de 0,4% par rapport au Yen à 141,89 Yen et puis en fait c'est le Yen qui a tendance à s'essouffler un petit peu puisque le billet vert lui aussi gagne du terrain face à la devise japonaise. On n'est plus très loin désormais du seuil des 102,50 Yen et puis pour terminer il y a un once d'or qui subit de son côté des prises de bénéfices et qui du coup repasse sous les 1300$. On est autour des 1293$ l'once pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.